...dépasse le simple cadre du sport. Toutes les chaînes, y compris généralistes, en parlent. Et après une journée de rumeurs et de tumultes médiatiques, l'information a été officialisée un peu après 20h. La Scuderia Ferrari a le plaisir d'annoncer que Lewis Hamilton rejoindra l'équipe en 2025, dans le cadre d'un contrat pluriannuel. Le transfert, dont le montant est encore inconnu et fou, inattendu surtout, car Lewis Hamilton, l'un des sportifs les plus influents de la planète, pilote star de la Formule 1, a choisi de quitter fin 2024 Mercedes. Son écurie de cœur depuis 11 ans, avec qui il a remporté 82 victoires et 6 de ses 7 titres de champion du monde. Le 31 août dernier, il avait même choisi de prolonger son contrat avec le constructeur allemand. « Mercedes fait partie de ma vie depuis que j'ai 13 ans. J'ai grandi dans cet endroit. C'est pourquoi la décision de partir a été très difficile, une des plus difficiles de ma vie. Mais il est temps pour moi de franchir cette nouvelle étape et je suis ravi de relever un nouveau défi. » Dans le viseur du Britannique, une huitième couronne mondiale qui ferait de lui le plus grand pilote de tous les temps, devant Michael Schumacher. Mais pour Ferrari, il faudra bien négocier les choses, car Lewis Hamilton devra cohabiter avec le monégasque Charles Leclerc, jusque-là proclamé numéro un par l'écurie italienne. « Ferrari prévélégiera probablement ni l'un ni l'autre. L'idée, ce sera de se servir de l'un et l'autre pour faire en sorte que la voiture soit la plus rapide possible. S'il est battu par Hamilton, tout le monde trouvera ça normal. Et si en revanche, il parvenait à le battre, sa réputation n'en serait encore que grandie. » Pour voir ce duel sous les mêmes couleurs, il faudra attendre encore un peu. Lewis Hamilton a d'abord un chapitre à fermer cette saison avec Mercedes. Sous-titrage Société Radio-Canada